Je m'appelle Aline Bénard, je suis enseignante, je suis coordonnatrice de l'UPE 2A NSA du Collège Bégon de Blois. C'est l'unité pédagogique pour les élèves allophones nouvellement arrivés et qui sont non scolarisés antérieurement. C'est-à-dire que ce sont des jeunes de 11 à 15 ans qui arrivent en France et qui n'ont pas les savoirs de base. Comme les élèves ne sont pas allés à l'école, très peu, on apprend principalement la lecture, l'écriture, mais avec des supports qui sont plutôt de leur âge. Et en parallèle, comme ce sont des jeunes qui souvent n'ont pas eu d'apport culturel dans leur pays, on essaye de participer, de faire beaucoup d'actions. Alors par exemple, on va au cinéma. D'autres projets qu'on a pu faire avec Mixart, un artiste qui vient chaque année travailler avec les élèves. Et on fait soit des tableaux, soit des fresques. Donc on a fait deux fresques jusqu'à présent. Une fresque sur l'égalité et une autre fresque extérieure qui agrémente la nouvelle entrée du collège. Dans mon travail de coordinatrice, j'ai un lien étroit avec les enseignants des classes de rattachement de mes élèves, mais aussi avec tout le personnel éducatif. C'est très, très important qu'on puisse collaborer tous ensemble parce que ce sont des élèves à profil particulier, à besoin particulier. Et c'est très important qu'on puisse travailler vraiment tous ensemble pour le bien-être de ces élèves. Dans le cadre de mon service, je fais également deux heures de soutien auprès des élèves de sixième. Et on travaille la fluence parce qu'il y a beaucoup d'élèves, suite aux évaluations nationales de sixième, qui n'ont pas le niveau requis de fluence. Et donc on a mis en place au sein du collège un fort dispositif de soutien pour aider ces élèves en difficulté.